bonjour et bienvenue à cet atelier de présentation alors on vient juste de lancer le webinar on est dans l'attente de participants qui se connectent et on va commencer d'ici quelques minutes on va vous expliquer comment ça va se dérouler au niveau de la gestion du coût des interventions de la présentation si vous voulez prendre la parole poser des questions vous explique tout ça dans un petit instant quand tout le monde est là voilà voilà ouais bon you Franck, peut-être si tu veux passer à la diapo suivante. Directement ? Oui, comme ça je vais… Tu veux faire toi ? Je vais juste faire le petit mot d'introduction en attendant les derniers. Bonjour, moi je suis Cyril Noël, l'animateur à Pida et à Savoie Montblanc Tourisme. Donc, on voulait juste vous rappeler un petit peu pourquoi ces ateliers sont là. En fait, on a pas mal de retours terrain d'office qui nous disaient qu'ils avaient des problèmes à collecter les infos. Donc, on a proposé aux sociétaires de la SIC exclusivement de pouvoir venir présenter leurs solutions ou de collecte. Voilà, qui sont soit entre guillemets avec des outils, soit pas. Et le but, c'était de vous dresser un panel le plus large possible des solutions qui existent à ce jour au niveau du réseau. Donc, vous avez déjà eu des ateliers sur les fonctionnalités à Pidae, il y en aura encore à venir. Et puis, il y a les briques ou services proposés par des prestataires de l'écosystème à Pidae. Donc, aujourd'hui, c'est le premier atelier sur un des fournisseurs de services avec Franck de CIPA. Je voulais, j'en profite aussi pour remercier le réseau parce que même si nous avons été à l'initiative de cette démarche, on a un large soutien technique et au niveau de la communication. Et puis, notre objectif, c'était aussi que ce soit ouvert au plus grand nombre possible parce qu'on a tous les mêmes besoins. Et c'était dommage de le faire dans notre petit coin à Savoie-Monde en tourisme. Voilà, c'est tout pour moi. Franck, je te laisse reprendre la parole. Ok, merci. Donc, du coup, je vais continuer en partant du principe que tout le monde doit être là. Donc, bonjour, je me présente Franck Boinon, CIPA, comme Cyril l'a dit, animateur, présentateur des solutions de collecte pour CIPA aujourd'hui. Alors, au niveau technique, info pratique, vous avez sur votre écran une petite console. Normalement, vous avez moyen de jouer avec pour pouvoir intervenir, activer vos micros, etc. Alors, pour l'instant, vos micros sont tous coupés pour éviter qu'il y ait trop d'interférences. Tout au long de la présentation, je vais vous laisser la possibilité éventuellement d'intervenir et de poser vos questions. Si dans ces petits moments d'échange, vous voulez prendre la parole, il faudra bien penser à activer votre micro dans la console à droite. Si cette console vous gêne, vous avez une petite flèche pour pouvoir la réduire, la rabattre pour pas qu'elle vienne parasiter votre vision d'écran. Si jamais vous avez des questions à poser pendant le déroulé ou si la prise de parole vous gêne, vous avez aussi la possibilité d'utiliser, enfin de poser des questions à travers cette console. Voilà. Donc, je vous garantis pas que les questions qui arriveront par le chat auront une réponse en direct, parce que je vais avoir du mal à tout regarder, mais on peut noter les questions et garder un temps de réponse ou également par écrit. Voilà. Attention, l'atelier est enregistré. C'est une information qui est donnée, elle va être utilisée et rediffusée en replay. Voilà. Présentation rapide de CIPA. Donc, je l'ai dit, je m'appelle Franck Boinon. Je suis à la tête de CIPA que j'ai créé en 2006. Et en fait, ça fait 16 ans que je travaille en réalité avec Apidae. Avant d'être à mon compte, j'étais animateur départemental en Isère et donc j'étais aux prémices du projet lorsqu'il s'appelait encore Citra. Et donc, ça fait 15 ans que j'accompagne des offices de tourisme, des communautés de communes, des départements dans leur projet Apidae. Que ça soit donc sur de la formation, de l'accompagnement au projet, de la gestion de sites web. Toutes les étapes en fait d'utilisation de l'outil Apidae dans la communication de l'office sur des aspects techniques ou organisationnels. Et en 2018, j'ai formé en interne Lydie qui travaille avec moi et qui, elle, vient du monde un peu plus administratif. Elle a travaillé dans des collectivités territoriales, des mairies, des communautés de communes et puis dans les agences postales. Donc, elle a aussi à cœur une, comment dire, l'accueil du public, l'information du public. Et donc, depuis 2018, elle a été formée à Apidae en interne et assure pour CIPA le suivi qualité des fiches Apidae. Donc, en fait, notre rôle à tous les deux, c'est de pouvoir apporter des solutions, des outils, des méthodes aux offices de tourisme pour pouvoir les aider à rationaliser leur process de collecte d'informations et surtout aboutir à des résultats satisfaisants, c'est-à-dire avoir non pas une information trop technique, trop froide dans Apidae, mais avoir une information de qualité et donc accompagner à la fois les offices et les sociopros dans ce travail de réalisation dans Apidae. Donc, quelques références rapidement. En 2020, on a travaillé avec Savoie Montblanc sur la mise à jour des domaines skiables. Donc, peut-être que parmi vous, je n'ai pas la liste des participants, mais peut-être qu'on a été en relation avec certains parmi vous. L'année précédente, on avait travaillé avec l'avant-pays Savoyard qui nous avait donné une mini collecte pour pouvoir travailler sur des acteurs culturels du territoire avec lesquels ils avaient du mal à garder un lien fort. Et donc, on a été amené à travailler sur ce territoire pour identifier les associations toujours existantes, les remettre en valeur sur l'agenda culturel de l'avant-pays Savoyard. Plus tôt encore, on avait travaillé déjà avec la communauté de communes et la mairie de Saint-Julien en Genevoix sur un accompagnement plus large là, en interne sur la manière de valoriser l'offre de la mairie. Donc, c'était sur de la formation. Et puis, on a même travaillé sur une assistance à maîtrise d'ouvrage au niveau de la réalisation du site web pour retranscrire ces informations-là au niveau du site web de la mairie. Voilà. Les services collecte de CIPA. On va faire la présentation. Donc, l'idée du service collecte chez CIPA, c'est donc d'externaliser vos questionnaires. Nos questionnaires sont donc pré-remplis avec des données d'API DAE, mais sont surtout personnalisés avec vos logos, vos textes d'introduction et de conclusion. On fait des questionnaires qui sont différenciés par type d'objet et par sous-type d'objet, bien entendu. On veut des questionnaires qui soient simples d'utilisation, en ligne et imprimables. En fait, dans les enjeux que nous avons identifiés, il faut que l'on puisse simplifier le travail des sociopros que l'on va solliciter. Et certains vont être à l'aise avec des outils en ligne. D'autres vont préférer une version papier et imposer un seul canal, un seul support, ça va être un petit peu gênant et ça va altérer la qualité des retours. Donc, on envisage et on travaille sur les deux aspects. Et puis, on a des fonctionnalités et on va le présenter très rapidement. Je vais vous montrer un écran de présentation. On a la possibilité à travers nos outils de collecte de valider ou de faire valider les conditions RGPD et les droits d'utilisation des images avec une signature obligatoire pour valider la saisie du questionnaire. Un archivage des modifications qui ont été faites en cas de contrôle. C'est un archivage qui est pour l'instant gardé chez nous, mais qui permettrait de faire une vérification pour savoir qu'est-ce qui a été modifié, à quelle date. Et puis, des alertes, bien sûr, pour dire, attention, mon Sociopro a été sur sa fiche, a modifié sa fiche. Et bien, du coup, je peux analyser son retour et prendre en compte les modifications. Alors, je vais tout de suite vous présenter un écran. Et c'est un exemple de questionnaire en ligne. Alors, je vais même l'agrandir comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est un formulaire d'exemple tel que va le recevoir par mail votre Sociopro à qui est destinée la collecte. Donc, c'est votre adhérent ou pas. C'est une fiche API DAE qui permet de générer ce questionnaire. Alors, on verra qu'il y a des personnalisations possibles juste après. Ce questionnaire, il est, comme je le disais, imprimable. Ici, j'ai trois boutons qui permettent donc d'enregistrer, d'envoyer par mail. Donc, envoyer une alerte pour dire j'ai terminé la saisie. Et bien sûr, j'ai une version imprimable ici. En fait, la version imprimable, on va tout simplement utiliser le navigateur. Alors, je pourrais le faire en PDF pour que ça nous permette de le voir. Je vais vous le mettre. Je ne pensais pas que ça allait me le faire comme ça. Ce n'est pas grave. Vous avez compris l'idée. Ah, je sais pourquoi je n'aurais pas dû faire comme ça. C'est les alliés à du direct. C'était l'aperçu avant impression que je voulais faire. Comme ça, c'était plus simple et plus rapide. Je n'avais pas l'enregistrement. Donc, excusez-moi pour ce petit couac. Donc, si je fais un aperçu avant impression, et bien tout simplement, je vois la mise en page du questionnaire tel que je l'aurai dans un PDF ou sur une impression directe. Donc, la personne qui ne veut pas remplir en ligne ce formulaire a la possibilité de le faire et de faire un retour papier classique. Voilà. Donc, ce formulaire qui existe avec une pagination assez classique, je vais voir la partie en ligne, je pense, qui vous intéresse plus. Mais cette possibilité papier est parfois utilisée et utile. Le retour d'expérience, on se rend compte que le papier fonctionne encore avec certains sociopros, des loueurs de meublé, des associations. Nos questionnaires sont organisés en simplifiant le travail pour les destinataires. On s'adresse à des personnes qui ne connaissent pas Apidae et on ne peut pas se permettre, selon nous, de leur donner des éléments techniques du vocabulaire qui est propre à nos fonctionnements d'office de tourisme. Donc, la notion d'entité de gestion, la notion d'entité d'information, tout ça, ce sont des choses qui sont complètement opaques pour les personnes à qui on s'adresse. Nos questionnaires sont pensés pour simplifier la saisie en posant des questions claires sur pourquoi nous avons besoin de telle ou telle information et quels sont les usages qui vont être faits de chacune de ces informations. Et à travers les réponses faites dans nos questionnaires, nous n'avons pas des questionnaires qui viennent directement alimenter Apidae de manière automatique, nous sommes sur des questionnaires qui permettent de récolter de l'information et cette information, elle est réinterprétée derrière par l'humain, donc soit par l'office de tourisme directement dans le cadre du service collecte qui se limite à la réalisation de ces documents, à la mise à disposition de ces documents et à l'archivage des réponses, soit dans une deuxième phase pour ceux qui le souhaitent, nous avons un service de saisie qualité, c'est-à-dire que c'est nous chez CIPA qui interprétons ces formulaires et qui assurons la mise à jour dans Apidae. Donc, on a une charte graphique qui se veut didactique, on a les informations importantes, les aides d'une couleur et on essaie de garder une homogénéité sur tout le questionnaire, bien sûr. Et à chaque fois, donc, on essaie de simplifier la compréhension de ce qui est demandé sans se soucier des règles d'Apidae. L'organisation est faite de telle manière qu'en tant qu'office de tourisme, on va rapidement retrouver la correspondance. Là, vous voyez qu'on parle adresse du siège social. En fait, notre entité juridique, notre entité de gestion dans Apidae, eh bien, on parle de siège social pour un prestataire, c'est bien plus simple. Et puis, lorsqu'on parle de prestation d'événements, on parle d'adresse d'accueil du public pour que le lieu de la prestation ait un sens sur le terrain pour le sociopro qui doit renseigner cette information-là. Ces formulaires, donc, sont pré-remplis. Bien sûr, si jamais j'apporte une modification dans l'un des champs, là, j'écris juste version 2020, on voit que mon formulaire va s'adapter, va avoir un effet feedback, on va dire. Et donc, tous les champs que j'ai modifiés vont apparaître en bleu. Dès que je fais une modification, on a rajouté quelque chose cette année qui nous paraît très intéressant. On a une alerte qui nous dit, attention, vos informations vont être perdues si vous ne signez pas le document. C'est une invitation. Et donc, on arrive tout en bas du questionnaire. Est-ce que la personne signe le document avant de le remplir ? Ça, c'est une garantie pour vous. Et nous avons également rajouté tout un petit texte qui permet de s'assurer que la personne, en validant les informations, s'engage sur la véracité des informations et elle reconnaît en même temps avoir reçu par mail les conditions du référencement. D'ailleurs, il y a un petit problème dans le texte. Les conditions de référencement de rediffusion de l'offre. Donc, vous savez que le réseau Apidae a mis à disposition un document pour être en règle avec les règles RGPD. Et donc, du coup, en même temps que le prestataire reçoit le lien pour pouvoir mettre à jour sa fiche via ce formulaire, eh bien, il reçoit le document RGPD. Alors, c'est à la demande si l'Office veut le faire. Si le traitement RGPD a déjà été fait, on n'est pas obligé de le mettre. Mais j'ai un document qui est en ligne. Normalement, le lien doit marcher. Il me l'a téléchargé ici. Et donc, j'ai le document RGPD avec le nom de l'Office de tourisme qui est à l'initiative de cette collecte. Et donc, ça permet à la personne d'avoir le document. Voilà. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail des règles RGPD. Vous avez une obligation d'envoyer le document, d'informer la personne. Et la personne ne doit pas s'opposer à la diffusion de son offre sur Apidae. Eh bien, cette signature qui est là, qui est faite à la souris, soyons honnêtes, c'est un moyen, une trace supplémentaire pour pouvoir garder une trace de oui, la personne a fait cette saisie. On garde aussi de manière légale dans un coin de la base chez nous, l'adresse IP de la personne et on a la date de modification qui est intégrée au questionnaire. Voilà pour la partie un petit peu technique. Mais une fois que j'ai fait ces informations-là, je remonte en haut de mon questionnaire. Je peux donc mettre à jour l'ensemble de mon questionnaire, changer le téléphone, rajouter des usages, disponibilités, donc qui sont les compléments. Et à chaque fois que je change une information, bien sûr, eh bien, mon questionnaire va être d'une couleur différente. Même chose pour les textes. Donc là, c'était les dates et horaires de permanence. Voilà. J'ai à chaque fois une mise en surbrillance des éléments, ce qui permet au moment de la relecture de ces fiches et de l'interprétation de voir tout de suite les éléments sur lesquels il va y avoir un travail de relecture, d'interprétation. À partir de maintenant, en fait, l'enregistrement se fait de manière automatique dès que je change quelque chose, puisque j'ai signé les documents, enfin, les mises à jour sont archivées. Si je réactualise la page, ces éléments-là sont gardés. Ce bouton enregistrer, c'est un peu comme dans un PDAE, juste pour se rassurer si on veut le faire. Une fois que la personne a fini de remplir son questionnaire, elle peut l'envoyer, ça m'envoie un signal par mail pour pouvoir savoir que je peux traiter ce formulé. Je vais juste venir un petit peu en dessous et après, on verra s'il y a des questions. Mais vous voyez qu'au niveau des listes de critères, on a aussi cette notion de, comment dire, de retour, de mise en évidence des champs qui ont été modifiés. Donc, soit la case est cochée, c'est donc qu'elle a été rajoutée, soit elle est en bleu, mais la case est décochée. C'est donc que quelqu'un a enlevé un critère de référence. Toujours sur ces aspects très, très graphiques, vous voyez que là, j'ai déjà un descriptif court de présentation qui était présent. Si la personne le supprime, elle a l'ancienne valeur telle qu'était l'état dans un PDAE au moment de l'édition du questionnaire. Eh bien, le texte descriptif court de présentation réapparaît. C'est-à-dire que si je perds par erreur mon texte, je peux le retrouver sans trop de difficultés. Je vois l'ancienne valeur. Bien sûr, par contre, si j'écris un descriptif 2021, là, je perds mon ancienne valeur. Mais c'est normal, c'est le but du formulaire. Voilà un petit peu pour le fonctionnement de l'outil et notre approche au niveau des questionnaires. Alors, je ne sais pas si vous avez tout de suite des questions. et vous voulez, je vais regarder le chat si quelque chose est arrivé. N'hésitez pas à activer votre micro. Voilà. Si vous avez des questions, allez-y. J'en profite pour dire un petit complément, Franck, vu que tu as parlé RGPD Droits Photo. Il doit y avoir, sur ce point, un replay qui doit exister d'un atelier qui avait dû se faire l'année dernière. Donc, voilà. D'accord. On invite les utilisateurs à regarder le replay. Virginie, potentiellement, si éventuellement, tu pourrais remettre l'URL dans le chat des replays de l'année dernière. Du coup, on pourra toujours revenir sur cet écran. Je reviens à ma présentation pour voir s'il y a des questions complémentaires qui arrivent. Nous avons donc, ce que j'ai présenté là, finalement, c'est ce qu'on appelle le service collect chez nous. C'est donc l'édition du questionnaire et la mise à disposition de ces questionnaires en ligne. Ensuite, on a une deuxième étape. C'est ce qu'on appelle le service saisie qualité. Donc là, on utilise les mêmes questionnaires. Par contre, c'est nous qui, en interne, réceptionnons ces questionnaires remplis, ces formulaires. On assure la saisie dans Apidae. Et éventuellement, on relance les prestataires lorsque des informations manquent. En fait, notre mission, lorsque l'on assure la saisie qualité pour les offices de tourisme, c'est d'aller un petit peu à la pêche à l'information. Le gros problème ou l'un des gros problèmes lorsque l'on fait une collecte, c'est le taux de retour. C'est aussi la qualité de ces retours. Et bien souvent, on a besoin soit de reformuler de l'information lorsqu'elle est présente, mais bien souvent, on a besoin d'un complément d'information. En fait, les sociopros que l'on interroge dans nos campagnes de collecte ne sont pas tous avec le même degré de vigilance sur l'importance de certaines informations pour le public. Et donc, c'est le rôle des offices de tourisme normalement d'accompagner ces sociopros pour les aider à donner une information plus pertinente que ce qu'on peut déjà trouver sur le net, que des moteurs de recherche classiques trouvent, que des agrégateurs d'informations trouvent. Non, il y a un enjeu qualité dans Apidae qui nécessite que l'on accompagne des sociopros pour avoir des fiches qui soient satisfaisantes du point de vue du public, qui soient complètes, exhaustives, qualitatives, tout simplement. Donc, nous avons un processus de relance où on contacte les personnes, y compris par téléphone. Et il n'est pas rare, donc dans les expériences passées, d'avoir des présidents d'associations qui ont reçu le questionnaire, l'ont rempli un petit peu à la va-vite en se disant, bon, ok, on me demande des infos, je les mets, mais derrière, lorsqu'on les rappelle, sont tout à fait, j'ai envie de dire, contents et satisfaits de se rendre compte qu'en fait, ils peuvent aller plus loin et ils nous expliquent la manière de travailler et nous, derrière, on peut retranscrire dans Apidae. Donc, c'est un des travails que l'on peut assurer dans ce que l'on appelle le service saisie qualité. On traite aussi les problématiques. Apidae a un mode de fonctionnement technique, c'est une base de données, un système d'information. Et du coup, on se rend compte que par moment, on a des doublons qui sont créés dans la base, ça pose des soucis d'exploitation. Lorsqu'on se rend compte de ça, nous, on est en capacité d'intervenir sur cette gestion de doublons. On traite aussi les fermetures d'établissements. On fait une collecte, une association n'existe plus, un établissement a fermé. Et bien, du coup, on peut traiter ça, puisque c'est l'humain qui interprète le questionnaire. Et bien, c'est l'humain qui va pouvoir agir et répondre à toutes les problématiques rencontrées au niveau d'Apidae. C'est notre expertise de l'outil Apidae qui nous permet de savoir comment traiter chacun des cas. Ce n'est pas quelque chose qui est facilement automatisable pour répondre à tous les cas de figure qui se présenteraient. Et puis, la correction des types objets, qui est un autre problème classique, trouver des événements qui devraient être des activités ou des activités qui devraient être des événements. On a même eu, je crois, un patrimoine qui devait être un équipement. Bref, des cas classiques qu'on retrouve quand on est confronté à de la saisie Apidae et qu'on démarre sur Apidae, en tout cas. Nous, nous nous positionnons en tant que garant du respect du guide de saisie Apidae. Comme je vous le disais, je suis formateur Apidae depuis 15 ans. J'étais là au démarrage de l'outil. On suit régulièrement avec tous les départements les évolutions du réseau. Et donc, nous, notre rôle, c'est de s'assurer que les fiches qui sont saisies par CIPA respectent toutes les règles et les bons usages du réseau Apidae dans l'intérêt des utilisateurs qui vont consulter ces fiches. En fin de mission, nous avons donc des rapports qui sont remis. Donc, notamment la liste des fiches qui ont pu être traitées et des fiches qui n'ont pas pu être traitées parce que malgré nos relances, on n'a pas eu de retour. La liste des doublons qui sont à supprimer. Les établissements fermés, les changements de type. Il faut savoir que CIPA ne supprimera jamais une fiche dans Apidae en votre nom. En fait, nous nous identifions les fiches qu'il faudrait fermer et on vous donne le rapport pour vous dire que ces fiches-là n'ont plus lieu d'être dans Apidae. Il faudrait que vous les supprimiez. Mais c'est de votre responsabilité en tant qu'office de tourisme. Voilà. Notre approche philosophique. Très rapidement, notre objectif dans Apidae, c'est la qualité de la donnée. En fait, il y a deux approches possibles. Si on essaie de représenter sur un petit schéma comment obtenir la qualité, il y a deux composantes essentielles. Il y a la connaissance de l'offre. Et la connaissance de l'offre, ce sont les partenaires qui ont cette connaissance. Et on a un aspect technique qui est la connaissance d'Apidae. Il va falloir faire la combinaison entre ce que l'on essaie de récupérer chez le partenaire et notre saisie Apidae. Et c'est là où nous, on pense que l'humain est indispensable et que l'automatisation ne peut pas relier ces deux mondes. La qualité, elle se représente donc sur cet axe-là tout en haut à droite. Tout simplement. C'est une bonne connaissance de l'offre et une bonne connaissance de la technique qui vont permettre d'arriver à ce résultat de qualité dans Apidae. Pour arriver à cette qualité, il y a donc deux actions possibles de manière très, très schématique. Soit on part des partenaires et on essaie de les former à nos contraintes, enjeux techniques. Soit on part de la connaissance technique et on essaie de travailler sur la collecte de l'information. Et nous, notre mission, aujourd'hui, dans le cadre du service que l'on présente, il est sur cette partie collecte. Donc, du coup, on va amener de la prise de connaissance auprès des partenaires. D'accord ? Il faut savoir que le volet formation peut aussi être quelque chose qui est à envisager pour aider vos sociopros dans le cadre de formation à l'extranet, etc. On en reparlera peut-être un petit peu en fin de présentation si les choses vous intéressent. Alors, je vais continuer sur mon approche humaine. Alors, si j'ai vu la question, tant pis, je vais répondre tout de suite, vu que j'en ai parlé avant, sur la partie établissements fermés. Je vous dis, nous, chez CIPA, on est capable de gérer les cas des établissements fermés. Et on me pose la question, comment on peut traiter les établissements fermés ? S'ils sont fermés, ils ne répondent pas. Eh bien, justement, les établissements qui ne répondent pas, si jamais vous nous avez demandé de faire la saisie qualité dans Happy Day, nous, on met en place un service. Donc, c'est Lydie, en général, qui s'en occupe, mais on a des numéros de téléphone. On essaye d'aller à la pêche à l'information. On va aussi, si jamais c'est une société, une entreprise, on va aller regarder si cette entreprise a fermé officiellement. Donc, on part à la pêche à l'information réellement sur les missions de collecte qu'on a faites. Les fiches qui sont fermées ne sont pas celles qui nous demandent le moins de temps, soyons bien honnêtes. On a aussi eu des contacts dans Happy Day qui étaient complètement faux depuis plusieurs années. Et donc, on a dû aller d'ancien président en ancien président, retrouver le président actuel pour mettre à jour les moyens de communication de l'entreprise qui était dans Happy Day ou l'association pour laquelle on n'avait plus de relations depuis 3-4 ans. Alors, ce sont des cas qui sont rares, qui ne sont peut-être pas appliqués sur vos territoires. Peut-être que sur vos territoires, vous n'avez pas de fiches comme ça. Attention. Mais si ce cas se produit, nous, on va chercher l'information. Donc, je pense que j'ai répondu à la question. Donc, notre approche humaine. Là, typiquement, on est dedans. Pour savoir qu'un établissement est fermé, il n'y a que de la recherche en dehors de cet aspect, j'envoie un questionnaire, j'ai une réponse ou pas. Non, il y a une interprétation de cette absence de réponse. On a eu aussi des gens au téléphone qui disaient « Oui, j'ai reçu votre questionnaire, mais ça m'embête d'y répondre. » Par contre, par téléphone, les gens voulaient bien passer 20 minutes à nous expliquer des choses. Il y a de l'humain. Dans Apidae, qui est un outil très technique, on met des informations qui sont à destination de l'humain et qui puisent leurs sources dans de l'humain. Ce sont des prestataires sur le terrain qui proposent des choses à des humains. En fait, il faut remettre de l'humain dans la partie collecte pour que ça puisse marcher. L'outil technique que l'on a mis en place, le questionnaire que je vous ai remis avec une historisation, des règles de signature pour savoir qui a fait quoi, ça, c'est du technique, mais ça vient en support. La finalité, ce n'est pas juste d'avoir un questionnaire automatique que personne ne remplit. Donc, pour garantir des retours et une efficacité, nous, on croit que l'humain est indispensable. Ça nous permet de faire un accompagnement individuel. C'est-à-dire que selon les cas, on va adapter notre discours, on va adapter notre méthode de travail à la personne qui est en face de nous. On fait de l'accompagnement. Avec certains, ça va aller très simplement. Avec d'autres, on va être un peu plus présent. L'intérêt, c'est que dans Apidae, l'information qui va être saisie, elle est une réelle valeur ajoutée. On n'est pas un agrégateur, on n'est pas un moteur de recherche qui va aller récupérer des informations à droite à gauche. On n'est pas juste un annuaire. D'accord ? Si les fiches d'Apidae se limitent à être un annuaire, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que l'intérêt d'Apidae, on passe à côté. Voilà. Et puis, on pense que toute cette approche-là, c'est un investissement à long terme puisque l'un des soucis des collectes, c'est qu'on a l'impression que chaque année, on doit refaire une collecte. On n'est jamais vraiment sûr de la qualité de nos fiches. Est-ce qu'on a vraiment tout collecté comme information ? Est-ce qu'on a été assez au point sur le tourisme et handicap ? Est-ce qu'on a été au point sur certains aspects ? Est-ce qu'on n'est peut-être pas un petit peu faiblard sur la manière dont on renseigne l'information ? Faire une saisie qualité initiale, ça simplifie grandement les mises à jour des années suivantes. Voilà. Donc, une réelle valorisation de l'offre et un investissement sur du long terme parce que derrière, toutes les exploitations, la communication, les sites web, vu que tout découle d'APIDAE, c'est un investissement qui vaut le coup. Alors, je vais passer à une petite présentation avancée de comment ça se passe concrètement entre l'office, que doit faire l'office si jamais vous partez sur une saisie qualité avec CIPA, qu'est-ce qui se passe chez nous, comment est-ce qu'on traite la donnée, comment on traite les cas particuliers des fermetures, et puis, quelques rapports possibles, quelques listes de résultats que l'on peut trouver. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je passe à ça ? Donc, pareil, activez votre micro ou sur le chat. C'est tout bon ? Alors, je continue. Alors, je vais vous montrer un deuxième écran parce que tout à l'heure, je vous ai montré le formulaire. Donc, ça, c'est un questionnaire qui date un petit peu. C'était une collecte qu'on avait faite, je crois, en 2019, fin 2019. On a donc le même questionnaire que tout à l'heure. La seule différence, c'est que vous voyez en haut à droite une partie logo, une partie information, office de tourisme. Et puis là, on a une note explicative pour dire, alors voilà, vous avez un questionnaire qui vous est envoyé dans le cadre de telle campagne de mise à jour. Ce sont des informations qu'on retrouve aussi dans le mail. Et là, j'insiste bien, le Sociopro reçoit un mail depuis notre outil. Et le mail contient le lien qui lui permet de venir mettre à jour l'information ici. La question va se poser, comment on fait si je n'ai pas de mail dans Happy Day ? J'ai juste un téléphone. Alors là encore, on retombe dans l'humain pour solutionner le problème. Nous, on fait une campagne de recherche de mail, c'est-à-dire qu'on contacte par téléphone les organismes et on leur demande s'ils n'ont pas un mail à intégrer dans Happy Day pour pouvoir envoyer le formulaire. Et puis, si jamais ils n'ont vraiment pas de mail ou qu'ils ne veulent pas, on peut aussi envoyer la version papier puisqu'on peut l'imprimer. C'est en dernier recours, on fait ça. Mais on a, dans certains cas, besoin de faire une première mise à jour sur les moyens de communication de la fiche avant de pouvoir leur envoyer le questionnaire. Ça nous est arrivé assez fréquemment. Donc, ce questionnaire a été mis en place dans le cadre d'un partenariat avec un office de tourisme. Là, en l'occurrence, c'était une communauté de communes et plusieurs offices de tourisme. Et donc, du coup, on a une petite note explicative qui précise que l'on peut imprimer le document, que l'on peut le renvoyer, adresse de retour pour la version papier, et puis un petit contexte d'utilisation. On peut rajouter un message de la part de l'office de tourisme, une introduction. Alors après, on est dans de la personnalisation. Donc, ça va dépendre de l'office de tourisme, ça va dépendre de la demande. On intègre ça à nos formulaires. Et puis derrière, on retombe sur le questionnaire tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà, là, il y a des informations personnelles. Je vais peut-être passer au niveau de la présentation. Donc, au niveau de l'office de tourisme, vous avez besoin d'identifier les fiches qui sont concernées par la collecte. Donc, sur l'ensemble des fiches que vous avez, vous allez nous déléguer une partie de vos associations, de vos commerces, de vos équipements. En général, on raisonne groupe par groupe. On ne nous a jamais demandé de mettre à jour toutes les fiches de l'office de tourisme. Ça n'aurait pas vraiment de sens. À mon avis, il faut y aller avec de la méthode. Pour faire ça, il suffit de faire une recherche dans Apidae. Vous allez identifier vos fiches. Alors, ça peut être vos adhérents. Ça peut être tous vos commerces, comme je le disais. Et je vais vous montrer un exemple de comment ça se passe concrètement. Donc là, j'ai dans mon panier, je suis venu sur Apidae très rapidement, j'avais préparé un panier avec des fiches. C'est une recherche avec des restaurants, des hôtels répartis sur tout le secteur Apidae. Vous savez que vous avez la possibilité de copier les identifiants dans le presse-papier. Donc ça, ça permet de dire toutes les fiches que j'ai identifiées à travers une recherche avancée, à travers une recherche intuitive ou dans le module gestion, je peux sélectionner mes fiches et copier les identifiants. C'est ce qui va me permettre d'indiquer au niveau de ma collecte quelles sont les fiches que je veux donner en responsabilité de saisie qualité à CIPR. Une fois que vous avez fait cette recherche dans Apidae, vous avez la possibilité sur le site collecte de CIPR de demander votre devis en ligne. Je vais coller ici les identifiants de mes fiches. Je lui demande d'importer les fiches. Donc là, il les récupère d'Apidae une par une. Alors, il récupère les objets, les entités. Donc là, on est dans du un peu technique. Et ensuite, on a un devis qui va être généré automatiquement en fonction des différentes options que je choisis. Donc la collecte simple, la saisie qualité, le nombre de fiches, le nombre de mots, le nombre d'aspects. Donc tout ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Mais voilà comment je peux faire au niveau de l'office pour pouvoir estimer le coût de mon travail, de ma collecte et les différentes options qui s'offrent à moi. Lorsque je fais voir et imprimer le devis, j'arrive sur un devis classique et surtout en dessous, donc les conditions d'utilisation. Et en dessous, j'ai la liste des fiches qui sont incluses dans cette collecte et leur type, est-ce qu'elles ont un mail ou non, est-ce qu'elles sont des aspects, le nombre de mots si jamais vous partez sur la traduction. Voilà globalement l'une des premières étapes que vous devez faire du côté de l'office. D'accord ? Je garde cet écran pour un peu plus tard. Une fois que vous avez identifié ces fiches, vous faites le choix du service et options, c'est ce qu'on vient de faire en ligne et le devis tel que je viens de le montrer rapidement. Ensuite, vous devez préparer la campagne, c'est-à-dire que vous nous envoyez le logo de l'office de tourisme et puis les textes de présentation que vous voulez inclure au questionnaire. Donc là, l'idée, c'est quand même de garder la relation avec vos prestataires. On ne fait la saisie qualité au nom de l'office, mais c'est bien la relation de l'office et du prestataire qui doit être enrichie ou garantie tout au long de la vie de l'office et du prestataire. Donc nous, on intervient en tant qu'intermédiaire, mais on ne doit surtout pas se substituer à l'office dans les yeux du prestataire. Donc du coup, il est important qu'on intègre des éléments qui vous soient propres. On profite de la collecte pour faire une communication plus générale sur l'usage que vous avez de ces données. Vous parlez dans cette présentation des éléments terrains, de ce qui est fait au cœur du territoire pour valoriser les offres des socioprom. Là-dessus, vous intervenez. Nous, on peut éventuellement vous aider si besoin. Dans le cadre de la saisie qualité, on demande également un transfert temporaire de propriétés des fiches dans Apidai. Alors ça, c'est toujours un aspect technique, mais vous savez que vous êtes propriétaire des fiches sur Apidai. Et pour éviter les problèmes de saisie multiple pendant que nous, nous sommes en train de faire une mission pendant un mois ou deux sur vos fiches, on a pris l'habitude de prendre la propriété des fiches. Ce qui fait que si jamais vous avez un extra net qui est ouvert ou si vous avez des demandes de mise à jour qui émanent du reste du réseau, et bien du coup, tout est centralisé et tout arrive chez CIPR. C'est-à-dire qu'on peut traiter à la fois notre collecte classique plus les autres demandes du réseau. Et ce qui fait que lorsqu'on vous remet les fiches en fin de mission, on est garant de ce qui a été fait sur ces fiches pendant un mois ou deux. Donc la durée, elle est fixée au démarrage en fonction du nombre de fiches qu'il y a tout simplement à traiter dans la collecte. Au début, on avait peur que ça fasse un peu peur aux offices de tourisme de se dire « je donne mes fiches, pourquoi ? » Dans les faits, ça s'est bien passé jusqu'à présent. Et voilà, c'est juste un aspect technique pour se dire « il ne faut pas qu'on soit tous à modifier les fiches en même temps, surtout que vous nous missionnez pour faire quelque chose, il faut qu'on puisse vous prouver à la fin la réalité de notre travail. » Et la chose la plus importante, bien sûr, il faut que vous communiquiez à vos sociopros le fait qu'il va y avoir une campagne de mise à jour et qu'ils vont avoir quelqu'un au téléphone qui ne sera pas quelqu'un directement de l'office de tourisme. Et donc, il faut rassurer les sociopros pour qu'il y ait un retour, une perception positive de la démarche. Je continue. Nous, de notre côté, on va préparer les questionnaires personnalisés. Ça va dépendre des types objets, des sous-types. C'est-à-dire que si on regarde dans « commerce et services », on est d'accord que derrière « commerce et services », vous avez à la fois les médecins, les commerces alimentaires, vous avez des associations. On ne va pas poser les questions à une association en lui demandant s'ils vendent des petits pois ou du pain. Donc, on a des critères « commerce » qui ne s'appliquent pas aux associations. Et donc, selon la nature des offres que vous avez souhaité nous transmettre, eh bien, on va adapter les questionnaires par type objet, par sous-type et obtenir le résultat. Ensuite, on définit avec l'office d'une limite temporelle. C'est-à-dire qu'en fonction du volume, on se dit, là, on a besoin d'un mois ou deux, en fonction aussi des contraintes que vous auriez, si jamais votre objectif, c'est d'avoir pour telle date une saisie qualifiée dans Happy Day pour l'édition d'une brochure. Alors, dans les questions qui arrivent par le chat sur le transfert de propriétés, si vous êtes juste sur le service de collecte, donc il n'y a pas de saisie par CIPA, à ce moment-là, non, vous n'êtes pas obligé de transférer la propriété des features. Tout le travail de relecture, de qualification, de reformulation, c'est à l'office de le faire. Donc, nous, on est juste à ce niveau-là, un intermédiaire. On fournit la plateforme technique, on vous donne les questionnaires, c'est vous qui recevez les mails pour dire le prestataire a mis à jour sa fiche et donc c'est vous qui faites la saisie. Là, il n'y a pas besoin de notre côté de la propriété des features. C'est vrai que j'avais dit que je ferais des temps pour vous laisser la possibilité de poser des questions. Je n'arrive pas à appliquer moi-même mes propres règles, j'en suis désolé. Est-ce que quelqu'un a des questions ? On profite de cette petite question pour voir s'il y en a d'autres. Est-ce que les micros sont activés ? N'hésitez pas à prendre la parole. Durant la mission, effectivement, nous sommes les seuls à être en charge de la saisie. Par contre, rien ne vous empêche de faire une demande de mise à jour en tant qu'office de tourisme. Vous avez une information sur une des fiches que vous venez de nous déléguer. Si vous faites une demande de mise à jour dans Apidae, on va la recevoir et on va la traiter. Mais on va aussi traiter les demandes de mise à jour qui émanent du département. On va aussi traiter les demandes de mise à jour qui viendraient via l'extranet parce que la collecte telle qu'on la voit aujourd'hui peut très bien se coupler avec une ouverture de droit extranet pour certains sociopro. Techniquement, c'est quelque chose qui est possible. Donc, toute demande de mise à jour qui viendrait pendant notre collecte serait traitée par nous-mêmes, tout simplement. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien, père. Oui, bonjour. En fait, pour bien comprendre, dans ce système, on doit obligatoirement passer par de la saisie manuelle. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'intégration automatique dans Apidae ? Non, nous, on ne propose pas cela parce qu'on part du principe, si je reprends le petit schéma de tout à l'heure, pour que ça puisse marcher en demandant aux sociopro de saisir directement dans Apidae, il faudrait les former et les accompagner à énormément de détails techniques et faire des questionnaires qui soient très précis, très techniques, et on aurait un taux de qualité d'information qui ne serait pas conforme aux attentes du réseau Apidae. En fait, vous, vous le savez, si vous manipulez Apidae depuis longtemps, ça demande quand même pas mal de points de vigilance pour avoir une fiche cohérente avec des informations qui soient au bon endroit, qui ne soient pas répétées, et certains champs en impliquent d'autres. Donc, on est d'accord que quand on met des tarifs enfants, on sait qu'on a un âge minimum, un âge maximum. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont évidentes pour nous en tant qu'utilisateurs. faire acquérir ce niveau de connaissance pour des sociopro qui viennent mettre à jour une fois l'an leur fiche, ce n'est pas toujours évident. Et donc, plutôt que de mettre en place un outil qui va derrière nécessiter, quoi qu'il arrive, une relecture, une validation et une modification dans Apidae, on est persuadé qu'on peut faire le travail directement de ressaisie et de reformulation à partir d'un support externe. C'est notre philosophie et notre postulat de base, soyons honnêtes. D'accord. C'est juste pour bien comprendre. Mais ce n'est pas que techniquement, on n'est pas capable de le faire. C'est vraiment un choix stratégique. Après, il y a aussi la gestion de toutes les évolutions. Si jamais demain dans Apidae, vous avez de nouveaux critères qui arrivent, à travers un descriptif court qui a été mis sur notre formulaire, bien sûr, on va avoir la vigilance de venir rajouter par rapport à des nouveautés qui viennent d'arriver dans Apidae. On va rester en connexion avec les évolutions de l'outil. Notre outil ne va pas du jour au lendemain devenir obsolète parce que Apidae a modifié certaines choses. Le fait d'avoir ce filtre humain entre les deux solutionne beaucoup de choses. Et puis, quand on va être dans les cas particuliers, on va reparler des doublons, des choses comme ça. Là, l'automatique ne peut pas traiter. D'autres questions, remarques ? Merci pour l'intervention. Entendre une voix, ça fait du bien quand on est tout seul à parler. C'est vrai. Devant un écran. Je pense à vous présenter pour les prochaines questions. C'est bien qu'on sache qui parle. C'est plus sympa aussi. Du coup, préparation en amont. C'est ce que je disais jusqu'avant maintenant. Pardon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du côté de CIPA pendant la collecte ? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on envoie les questionnaires aux Sociopro par mail. Si le mail est disponible, bien sûr. Si ce mail est manquant ou en erreur, parce qu'on a des retours en disant, oui, il y a bien un mail dans la PIDAE, mais ce mail ne fonctionne pas. Eh bien, du coup, on a une prise de contact téléphonique. Et si besoin, on peut l'envoyer en papier en dernier recours. Si le téléphone est également faux, ça arrive. Il faut juste espérer que le siège social soit encore valable. Et là encore, on peut, selon la nature des prestations, faire une ou deux recherches pour voir si la société est toujours en activité ou si la société a fermé. Ensuite, nous réceptionnons les questionnaires, donc que ça soit par mail, par papier. Et puis, on met à jour les fiches dans la PIDAE, tout simplement. Si on n'a pas de retour, on va jusqu'à trois relances. Et en général, on a un schéma qui fait, d'abord, on fait une relance mail. Ensuite, on essaye par téléphone et puis on refait une relance mail. Si au bout de ces trois relances-là, on n'a aucun contact avec les prestataires, eh bien, du coup, on considère que la collecte est infructueuse. Et vous l'avez, bien sûr, dans le rapport détaillé en fin de mission. Si on a besoin d'informations complémentaires suite au retour qui a été fait, bien sûr, on prend un contact téléphonique. On ne renvoie pas de demande par mail parce que ça serait trop long et impersonnel. Si la personne a commencé à remplir le formulaire, on ne lui demande pas de revenir sur son formulaire. On complète les informations par téléphone. Et ce que je disais tout à l'heure, on traite nous-mêmes les demandes de mise à jour qui émanent du réseau pendant toute la durée de la collecte. Les cas particuliers. Alors, je réponds plus en détail à la situation de la fermeture. Donc, admettons qu'on ait détecté qu'un établissement avait fermé. Une association avait cessé son activité. Nous, dans Apidae, on a une procédure, une démarche qui va nous permettre de dire et que l'Office est conscient de cet élément-là, mais ce n'est pas nous qui allons supprimer la fiche dans Apidae. Je le redis bien. Nous masquons les fiches fermées dans Apidae. Et nous modifions le titre des fiches. Donc, soit les objets, soit les entités, soit les deux. En précisant entre crochets, définitivement fermé. Donc, les fiches sont masquées. Elles disparaissent temporairement du réseau. Et vous avez un indicateur. Ces fiches-là, selon nous, selon nos recherches, sont définitivement fermées. Franck, je me permets de faire une petite précision. Si ça concerne des hébergements professionnels, on vous rappelle qu'il est sympa de prévenir votre CDT qui a un observatoire, parce que ça a une incidence sur l'observatoire de supprimer des fiches. Et pour éviter qu'ils fassent des recherches après inutiles, si vous faites un petit mail en disant, voilà, cet établissement a fermé, on va supprimer la fiche. On a tout de suite l'info et c'est parfait. Voilà. Merci. Ça marche. Ensuite, le cas des doublons. Donc, il n'est pas rare de tomber sur deux fiches qui, en fait, représentent la même prestation. À ce moment-là, nous allons choisir une des deux fiches en fonction de son taux de remplissage. On va qualifier complètement une des deux fiches. Et puis, on va avoir la même procédure. On va masquer le doublon. Et cette fois, dans les titres des objets ou des entités, on va indiquer doublons à supprimer. Alors, les doublons sont plus fréquents sur les entités, soyons honnêtes, que sur les événements. Après, ça dépend de la taille de votre territoire. Et si vous êtes plusieurs offices à intervenir sur un même secteur, il peut aussi y avoir des doublons sur les objets. Les erreurs de type. Donc, vous avez mis une activité en événement. Le questionnaire est généré avec le type d'APIDAE. Mais au moment de relire l'information, on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas qualifier l'information correctement. La fiche aurait dû être dans un autre type. À ce moment-là, nous, on duplique la fiche originale. Donc, l'événement est copié, par exemple, en activité. On remplit complètement l'activité. Et derrière, on va supprimer. Donc, on va masquer l'original en disant que cette fiche-là, elle devient un doublon de mauvais type. Et donc, on l'indique comme étant un doublon à supprimer dans l'APIDAE. Mais vous avez toujours votre original. Nous, on n'efface pas votre original. On crée une copie et on adapte le type. Les autres cas particuliers, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a aucun retour sur une fiche ? On est sur de l'humain. Donc, on peut personnaliser les méthodes que je suis en train de voir avec vous sur une campagne de collecte. Donc, vous pourriez nous dire, dans le cas des suppressions, dans le cas des doublons, on voudrait faire d'une manière ou d'une autre. On peut tout à fait adapter la méthode. Nous, notre postulat, c'est de dire, si je n'ai aucun retour, eh bien, on a des informations parasites dans APIDAE qui sont les dates telles qu'elles étaient saisies jusqu'à présent, les tarifs et puis les moyens de communication. Si on n'a pas réussi à joindre, ni par mail, ni par téléphone, à travers un site web, on n'a réussi à joindre personne, pour nous, on ne peut pas garder en l'état une fiche comme ça dans APIDAE. Donc, notre procédure standard, c'est de dire, les périodes d'ouverture sont supprimées parce qu'on n'a plus aucune certitude qu'elles sont toujours d'actualité. Nous supprimons les périodes tarifaires parce qu'on estime aussi que c'est dangereux de communiquer sur des tarifs qui sont faux. Et nous rajoutons dans les compléments de chaque moyen de communication non vérifié. Alors, le thème pourrait éventuellement changer. Mais ça, c'est une alerte pour dire, attention, ces fiches-là, on n'a pas de contact avec eux depuis un an, depuis deux ans. Et donc, il y a un choix à avoir au niveau de l'Office de tourisme. Nous, on ne peut pas vous dire, ce sont des fiches à supprimer quoi qu'il arrive, mais on vous alerte et on les traite de manière spécifique dans APIDAE. Et on arrête de communiquer sur des informations qui sont potentiellement fausses et induire en erreur le public. Et puis, il arrive aussi, en interrogeant les prestataires, qu'on se rende compte que les prestataires, en fait, ont d'autres prestations qui n'existent pas pour l'instant dans l'Office de tourisme. Ça nous est arrivé, on ne s'y attendait pas, soyons honnêtes, au début. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir créer des fiches. Mais là encore, ça se voit avec l'Office de tourisme parce que ça change le volume de traitement des fiches. Mais si l'Office nous dit, si, si, allez-y, si vous avez une dizaine de nouveaux événements, allez-y, créez-les, on les intègre dans la collecte. À ce moment-là, on crée les fiches de A à Z. Par contre, on les masque dans APIDAE. Et ce sont des créations validées. Donc, elles vont avoir dans leur titre ce terme-là. Et ce qui va permettre à l'Office d'identifier, ok, on a donné 50 fiches ou 100 fiches ou 200 fiches à CPA. Il nous en retourne 230. Dans ces 230, il y en a 10 qui sont à supprimer. Et il y en a 20 à créer. Il y a eu des doublons, etc. Vous avez un tableau de bord à la fin pour savoir ce qui a été fait concrètement dans APIDAE. Pour les cas particuliers, c'est tout. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ces cas particuliers ? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Au niveau du chat écrit, je n'ai rien. C'est bon, c'est clair ? A priori, oui, Franck. A priori, c'est bon. Donc, les livrables. À la fin de la mission, on vous retransfère bien sûr la propriété des fiches. Sinon, ce n'est pas très intéressant. Et puis, en complément, on vous donne des listings sur les fiches qui ont été traitées. En vous donnant la liste des prestataires qui ont été sollicités. Ceux qui ont effectivement répondu. Ceux qui n'ont pas répondu. Et donc, les fiches qui ont été nettoyées. Et puis, chaque cas particulier, les fermetures, les doublons, les créations, les modifications de type. Alors, je vous avais préparé un tout petit exemple de restitution possible. Donc, j'ai masqué volontairement les noms des offices, le nom des fiches et les numéros sont partiels. Donc là, c'est un tableau Excel basique avec les états chez CIPA. Donc, des fermetures, des noms vérifiés, des questionnaires saisis, des éventuellement motifs. Bon ben là, on n'a pas pu avoir les personnes. Et puis, on est sur des fiches, mais il n'y a pas de descriptif. On met des commentaires pour vous inciter à savoir quoi faire de ces fiches une fois qu'on vous les restitue. Là, on avait plusieurs offices de tourisme. Donc, c'était une petite collecte, cet exemple-là. Vous avez compris l'idée. Et à la fin, on a un tableau récapitulatif qui vous dit, ben voilà, les fiches qu'on avait au démarrage, les fiches que l'on a traité, les doublons, les dissolutions, les absences de moyens de communication et descriptifs courts qui sont problématiques. Donc, ça, c'est ce qui justifie des fermetures, selon nous. On avait 57 fiches dans API DAE. On en a plus que 40 avec ces suppressions, etc., et ces traitements. Des fiches en e-mail, on en avait 37. On en a plus que 7. Donc, vous voyez que sur cette collecte-là qui était vraiment… On nous a dit, voilà, on a des associations, mais on n'a plus de contact avec. On ne vous donne que des fiches à problème. C'était un choix volontaire. On n'arrivait plus à le traiter en interne. On veut que quelqu'un s'occupe d'identifier est-ce que ces activités, enfin, ces associations existent encore ou pas. Et donc, on vous fait un rapport de ce type-là avec différentes informations. Juste pour que ça soit clair, quand on parle de source de contact, quand vous êtes dans la colonne CIPA, ça veut juste dire le nombre de fiches pour lesquelles on a été amené à être en contact direct avec la personne. Et en fait, le retour des questionnaires saisis, quand vous voyez un 14 ici, 14 en contact CIPA, ça veut dire qu'il y en a 14 où on a eu les gens au téléphone. Il n'y en a que quatre qui ont répondu simplement au questionnaire et qui n'ont pas eu besoin de l'humain. Donc, 4, 14, ça fait… Alors, pourquoi 19 ? Je dois avoir un cas particulier que je n'ai pas sur ce tableau-là ou peut-être que quand je l'ai recopié, j'ai fait une erreur. Mais du coup, c'est quand même un gros pourcentage qui a besoin de l'humain pour compléter l'information, d'accord ? Et pour pouvoir trouver l'information, le président, prendre contact et solliciter la personne comme il faut. Donc, pour nous, l'humain, c'est indéniable. Donc là, c'est un petit exemple sur un petit volume de fiches, on est bien d'accord. Après, un deuxième rapport un peu moins sympathique, mais qui est quelque chose qu'on a fait cette année pour Savoie Montblanc. Donc, je ne vous ai pas donné le listing complet de toutes les fiches. Là, il y avait 300 fiches, un peu plus de 300 fiches. Et donc, on a des étapes intermédiaires là où, avec Savoie Montblanc, on a dit, au mois d'août, notre campagne de collecte, on en était à tel niveau. Après des relances fin septembre, on en était à tel taux de retour. Voilà. Donc, c'est le genre de tableau qui, selon les collectes, selon les besoins, selon le process qu'on aura mis en place au démarrage, des types de retours que l'on peut avoir. Donc, c'est juste pour que vous vous rendiez compte qu'on ne vous redonne pas juste des fiches et puis c'est tout. Vous avez une trace de ce qui a été fait, de comment ça a été fait. Voilà. Ça, c'était juste pour information. On va parler rapidement des coûts. Et puis après, je vais avoir terminé. Puis, ce sera le moment des questions en long, en large et en travers. Donc, la collecte et la saisie qualité, ce sont les deux prestations que j'ai essayé de vous expliquer, vous présenter aujourd'hui. La réalisation de vos questionnaires avec une saisie qui est assurée par vos soins. L'hébergement de la solution, la signature numérique, etc. On est un coût par type d'objet. Donc, vous faites une collecte de vos hôtels. Il y a un forfait de 100 euros hors taxes pour juste faire le questionnaire, en fait. Et ensuite, l'hébergement de la solution pendant un mois ou deux, c'est 50 centimes d'euros par fiche, tout simplement. Voilà. Donc, si vous avez une grosse collecte, il suffit de faire la multiplication en fonction du nombre de types de fiches. La saisie qualité, même chose. Là, on est sur un nombre de fiches que vous nous confiez. Il y a un forfait de 20 euros hors taxes par fiche. Et si vous gérez en plus des aspects sur les fiches, parce qu'on n'en a pas parlé, mais bien sûr, les questionnaires peuvent intégrer des données d'aspects. Je n'ai pas montré en bas du questionnaire aussi. Il y avait des images, bien sûr, sur la fiche de l'Office de tourisme de Yen. Donc, voilà, au niveau de la tarification, comment cela fonctionne. L'extra collecte et la traduction, ce sont d'autres services. Alors, je ne sais pas si j'en parle là, vu que ça fait déjà une heure que je parle. Je vais plutôt m'intéresser à l'écran d'après. Les services associés, justement, je savais que j'en reparlais. C'est ce qui me semblait. Donc, là, ça a été rapidement une présentation de ce qu'on fait. On fait d'autres choses avec Apidae, vous l'avez compris. Le service extra collecte, c'est un service qui a la même finalité que ce qu'on a vu jusqu'à présent, sauf que ça s'adresse aux personnes qui ont activé la saisie extra net, donc la délégation sur Apidae, et qui souhaiteraient une aide pour mettre à jour les modèles de saisie, les gabarits de saisie dans Apidae. Et on peut également proposer une hotline pour aider les sociopros qui souhaitent mettre à jour dans Apidae, mais qui ont des difficultés. Normalement, ça, c'est un rôle que l'office est censé remplir, puisque quand vous ouvrez des droits de saisie via l'extranet, eh bien, quand le prestataire a un problème, il appelle l'office. Eh bien, nous, on est en capacité d'alléger un petit peu le travail de l'office de tourisme et apporter des solutions rapidement en expliquant aux personnes la démarche qu'elles doivent avoir. Le service traduction, que l'on propose aussi, mais en anglais uniquement sur les fiches, qui peut se faire en même temps que la saisie qualité qu'on a vue jusqu'à présent. Et puis, bien sûr, donc, on est organisme de formation, donc on forme aussi les équipes. On peut même former, c'est arrivé quelques fois, ou faire des réunions de présentation à des sociopros. On peut adapter les formations à votre processus de collecte que vous voudriez mettre en place en interne. Voilà. Là, on a pas mal d'éléments à proposer. Et puis, à la fin, à l'issue d'une collecte, soyons honnêtes, on a parlé de cas, de doublons, de suppression, de changement de type de fiche. Tout ça, ça a des impacts sur vos outils de communication derrière, notamment sur vos sites web. Tout à l'heure, Cyril disait, attention, quand vous supprimez une fiche hébergement au niveau des observatoires, il y a tout un effet boule de neige ou effet papillon, comme vous voulez, qui va générer des conséquences sur d'autres outils. Pour limiter ces effets de bord, il faudrait s'assurer que vos outils de communication exploitent bien la base de données Happy Day. Et quand on parle de sélection web qui vont chercher des événements, des activités, lorsqu'on change un type d'objet, ça peut avoir des impacts sur vos outils de communication. Et donc là, on intervient aussi beaucoup en assistance à maîtrise d'ouvrage ou à maîtrise d'œuvre pour accompagner, soit sur l'aspect organisationnel, soit sur l'aspect technique, la gestion des sélections sur les remontées des sites web, le traitement des récurrences des événements dans les projets, etc. Voilà donc ce qui est en service lié d'exploitation de la donnée après ces phases de collecte. Et je crois que cette fois, j'ai terminé, je crois que je n'ai rien oublié. Et là, c'est le moment pour vous de poser toutes vos questions et j'y réponds de bon cœur. Merci Franck pour cette présentation détaillée, claire de mon point de vue. J'espère qu'il en est de même pour tout le monde. Et on attend vos questions. N'oubliez pas d'activer votre micro. J'ai peut-être été trop clair, il n'y a pas de questions. Ben, non, mais je pense que c'était très clair. Voilà. Moi, en attendant que ça vienne, j'en profite pour insister sur le fait que, enfin, l'intérêt du service que tu proposes, qui n'est pas une technologie uniquement. C'est vraiment ton expertise sur la qualité et tu es très sensible. Et enfin, sur notre territoire, on y est sensible aussi. Et globalement, c'est vraiment la plus-value des services que tu apportes. Voilà, c'est très intéressant. Nous, sur la collecte qui s'est faite sur nos domaines skiables, ce qu'on peut dire et fiches territoires, c'est que tu as eu un œil critique. Et du coup, c'est vraiment agréable d'avoir ce niveau d'expertise en face, parce qu'on sait que les fiches seront carrées et que du coup, on va progresser. Enfin, il faut rappeler que notre enjeu commun, c'est d'avoir des choses propres, qui soient sexy, qui donnent envie pour que les gens viennent sur notre territoire. Alors, je fais une petite transition sur l'atelier de cet après-midi, parce que Happy Day Photo, c'est la suite logique de la qualité des textes et des critères. Voilà. Donc, c'est vraiment bien d'avoir cette ressource dans le réseau. Le jour où vous êtes un peu débordé, vous pouvez déléguer et faire appel au service de Franck là-dessus. Je finis mon petit laïus. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. N'hésitez pas à vous présenter. Activez votre micro et... Bonjour. Graziella de l'OFINITUS et de Béla. Vous m'entendez? Oui. Oui. Très bien. Oui, c'est ça. Graziella. Bonjour. Bonjour. Très bien. Juste une question. Tu parlais de rendre les contenus sexy, tout ça. Au niveau de la solution de Franck, dans le traitement de la domicilité, vous reformulez les descriptifs courts pour les rendre sexy, par exemple, ou pas du tout? Alors, oui. On reformule en fonction des éléments qu'on a dans le descriptif. Si les éléments sont trop pauvres pour renseigner un descriptif court, on re-sollicite le prestataire pour avoir plus d'éléments. Mais on ne saisit pas sans un regard critique une information qui vient d'un professionnel. Voilà. D'accord. Merci. Mais de rien. Graziella, très bonne intervention. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit avant. Globalement, le retour qu'on a, et c'est pour ça qu'on a voulu mettre en place ces ateliers sur la collecte, c'est que pour ceux qui ont utilisé soit l'extranet Happy Day, soit des solutions tierces, globalement, ils disent on a des retours, mais on a quand même du travail derrière. Oui, toutes les collectes, peu importe l'outil, la méthode qu'on va utiliser. Comme l'a très bien dit Franck, Happy Day est un outil technique, une entité de gestion d'infos et de réservation pour un hôtelier, un prestataire d'activité. C'est du charabia et c'est là l'intérêt globalement d'avoir une retranscription, d'avoir des questionnaires simplifiés, d'avoir une retranscription technique avec l'expertise de CIPA. Voilà. Et en effet, dans vos descriptifs courts, bien souvent, le prestataire met et des fois c'est validé sans qu'il y ait de relecture. Et c'est quand même à bannir. Il y a eu une petite question sur le précédent atelier où on nous a demandé. Oui, mais chez nous, alors je pense que c'était dans les charentes la question. On a beaucoup de prestataires qui mettent à jour 7 jours sur 7 leurs infos et nous on valide directement. Voilà. Après, potentiellement, valider directement. Il y a des endroits comme à Saint-Etienne où ils ont fait d'efforts d'avoir une vraie charte rédactionnelle avec un esprit de rédaction. Alors, c'est compliqué, c'est vraiment un exercice compliqué à faire, mais ils ont fait, ils font l'effort de retoucher toutes les choses. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose d'important et d'essentiel parce que même les offices du tourisme qui sont formés ne lisent pas l'aide en ligne et ne respectent pas les consignes. Donc, imaginez un socio pro, voilà, potentiellement, il ira encore peut-être plus vite que l'office et ne mettra pas forcément les choses dans les bonnes cases. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très, très fréquent. Lorsqu'on récupère un descriptif détaillé, il y a un bloc texte, le prestataire va mettre tout ce qu'il a en tête. Derrière, il y a une reformulation, certes, mais il y a aussi une répartition des champs. Lorsqu'on a une information qui doit être dans le complément accueil, on l'extrait du bloc texte où elle a été mise pour la mettre au bon endroit. Lorsqu'on se rend compte dans un descriptif qu'en fait, on est en train de parler de deux, trois ou quatre autres événements activités, ça nous ouvre les portes pour dire, en fait, là, il y a des créations d'autres objets. En fait, il y a une réelle interprétation, reformulation, réappropriation de la fiche. Et si vous ne passez pas par le travail de saisie de CIPA et que vous vous intéressez uniquement aux questionnaires, ces questionnaires-là et ce travail de relecture et interprétation, il est à faire par l'office en fin de chaîne. On est bien d'accord là-dessus, c'est très, très important. Et dans les petits détails, c'est quand Cyril tout à l'heure a parlé de la mission qu'on a faite pour les stations, dans les petits détails se cachent des grosses, grosses erreurs. On a eu un souci sur... On s'est dit, on va tout vérifier et donc on a regardé les sites web. Et en fait, on est tombé sur des domaines skiables qui avaient des noms de domaines qui avaient changé, donc domaines URL web. Et donc, le site web ne répondait plus. Et lorsqu'on pense à mettre à jour une fiche une année sur l'autre, on pense à mettre à jour le descriptif, on pense à vérifier si on change une photo. Mais le champ site web n'est pas quelque chose qui est immuable. Un site web peut, d'une année sur l'autre, changer. Un mail peut changer, un téléphone peut changer. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait beaucoup de soucis sur les sites web qui avaient été saisis il y a 3-4 ans et plus du tout vérifiés. Et ça, c'est une habitude. C'est là où... Je vais rejoindre ce que disait Cyril. C'est là où l'expérience, l'expertise, se confronter régulièrement aux problèmes permettent de lever ces lièvres-là qui se cachent et qui sont parasites. Parce que si vous envoyez sur un site qui n'a plus rien à voir, de partir de votre office, vous envoyez sur un site qui a racheté le domaine mais qui n'est plus du tout le prestataire, ça peut être un peu gênant. Voilà. Oui, ou dans des exemples autres et différents, vous pouvez avoir sur des chaînes d'hébergement, renvoyer vers un lien générique au lieu de renvoyer sur le lien de l'établissement sur votre commune, ce qui fait que potentiellement, au lieu d'aller à Aubona, il ira à l'UCPA à Val Thorens. Et ce n'était peut-être pas le but escompté initialement. Donc, c'est bien d'avoir une URL précise. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Et merci à Graziella. J'en ai encore une sur les visuels et photos. Oui. Comment vous gérez, Franck, les photos ? Parce que du coup, voilà, on a vu sur le formulaire que les pros vous transmettent les photos. Mais après, du coup, vous les intégrer dans l'AQDAE. Il y a un transfert à l'occu de tourisme qui est fait en fin de mission. Comment ça se passe ? Alors, le traitement des photos, on s'est posé la question, et peut-être que ça fait partie des évolutions qu'il faudrait qu'on intègre dans le formulaire. Pour l'instant, la méthode, c'est un envoi par mail des photos. On ne les met pas sur le formulaire. On veut que les prestataires puissent accéder aux photos qu'ils ont actuellement dans l'AQDAE. Donc, on les restitue. Et s'ils souhaitent les changer, les modifier, on les invite à nous envoyer par mail les photos. En termes de traçabilité et de suivi, ce n'est pas du coup notre outil qui doit héberger toutes les photos pour après les renvoyer dans l'AQDAE. C'est envoyé par mail. Si on est dans une saisie qualité, on récupère la photo, on la met dans l'AQDAE. On vérifie bien sûr que la personne soit en capacité de nous donner le copyright parce que sinon, on ne peut pas la saisir dans l'AQDAE. On aurait un souci. Si jamais c'est au niveau de l'office qu'est faite la relecture, on les invite à vous envoyer les photos par mail. Voilà. Comme ça, vous pouvez en garder une trace dans votre photothèque. Après nous, bien sûr, on peut les restituer en fin de mission. Les photos qu'on a reçues, on peut vous les restituer, bien entendu. Je réponds à la question ? Oui. Parfait. Merci. Ok. Du coup, Franck, il y avait une question dans le chat. Oui. Pourtant, on dit qu'il y a des mentions de liens cassés dans l'AQDAE. Tout à fait. Mais je pense que là, on est passé à côté du sujet. C'est technique là. Alors, comment AppiDAE détecte qu'un lien est cassé ? En fait, c'est très simple. AppiDAE va regarder l'URL et si j'ai une erreur 404, alors l'erreur 404, ça vous parle peut-être même si vous n'êtes pas dans la technique. Là, AppiDAE va considérer qu'effectivement, il y a un problème. Et donc, le lien est cassé. Il n'y a plus rien qui répond en face. Le problème, ce n'est pas que plus rien ne répondait. C'est que le domaine avait été modifié et donc le domaine a été racheté. Je ne sais pas si vous savez comment fonctionne la gestion des noms de domaine, mais aujourd'hui, vous achetez monoffice.com. Tant que vous utilisez, que vous renouvelez ce nom de domaine, il n'y a aucun souci. Le site web va répondre et c'est le vôtre. Et puis, avec les fusions de territoires, de communes, de changements de noms, monoffice.com n'existe plus. Maintenant, c'est macommunautedecommune.com ou .fr. Et donc, vous, l'ancien nom de domaine tombe dans le domaine public. Enfin, pas dans le domaine public, mais il retombe dans les domaines accessibles et n'importe qui peut le racheter. Et vous avez des organismes, pas forcément bien intentionnés, qui sont spécialisés dans le rachat des domaines qui avaient une forte affluence pour pouvoir, derrière, espérer les revendre en se disant quand ils vont se rendre compte qu'ils avaient besoin de ce nom de domaine, je vais pouvoir le revendre un peu plus cher. Et donc, on a un site web qui répond. Sauf que le site web, il est frauduleux. Il essaye peut-être, dans certains cas, de se faire passer pour le site de monoffice.com. Mais du coup, les liens qui sont dessus sont des liens complètement frauduleux. Donc, techniquement, il y a quelque chose qui répond, mais ça n'a plus rien à voir avec le vrai propriétaire initial de l'office de tourisme. Et là, on est sur du phasing ou autre chose et ça pose des soucis. Voilà. Donc, je pense que tu as bien répondu et que globalement, il ne faut pas faire l'amalgame entre les liens qui sont cassés. Et en effet, Happy Day le traite parce qu'il y a cinq vérifications tous les X heures ou jours pour détecter qu'il est cassé. Et ce que tu viens de dire, soit dans le cas que j'ai cité avant sur les établissements où ils n'ont pas mis l'URL dédiée de la commune pour l'UCPA et on tombe sur le site généraliste, ça, ça ne peut pas se détecter. Il n'y a que l'œil humain qui va dire, vous n'avez pas mis la bonne URL. C'est comme les URL de réservation. En gros, bien souvent, on met l'URL standard, alors qu'il y a un lien direct sur le formulaire de réservation pour mettre le numéro de carte bleue. Donc, c'est deux choses différentes. Du coup, je pense que là, on a répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est encore un exemple. Le traitement automatique ne peut pas tout voir et tout faire. Techniquement, on ne peut pas qualifier le lien même s'il répond. Effectivement. Plus de questions ? J'ai l'impression. Je te laisse finir la présentation. Voilà. Alors, moi, je passe juste sur l'écran d'après. Alors là, je ne suis pas expert dessus. Oui, mais je vais le dire. C'est vrai que je te lance un piège. En gros, n'oubliez pas, il y a d'autres ateliers. Donc là, il y en a un autre qui va venir sur annuaire et annonce qui est demain matin. Cet après-midi, il y a Happy Day Photo qui est dans la continuité, qui est vraiment dans la logique de contrôle qualité des images. Donc, on vous invite à vous inscrire si ce n'est pas encore le cas. Et il y a plein d'autres ateliers qui sont disponibles sur la page d'accueil du site Happy Day Tourisme dans la partie agenda. Voilà. Dont un prochain qui est proposé par le réseau sur les conditions générales de vente que vous aurez tous assignés l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises, vu qu'on change de modèle. Voilà. Je reprends la parole parce qu'entre temps, il y a eu une petite question qui a été posée. Du coup, la question est si le prestataire a surcritérisé sa fiche. Est-ce que c'est CIPA qui le recontacte ou est-ce que c'est l'office au moment où on restitue le questionnaire ? Là, tout dépend. Soit vous êtes dans la collecte et dans ce cas-là, c'est vous qui devez traiter les retours des prestataires. Donc, c'est à vous de traiter cette surcritérisation. Si vous êtes par contre dans la délégation de la saisie, parce qu'au final, c'est ça. Donc, la saisie qualité, c'est nous qui identifions le problème et qui contactons le prestataire pour essayer de savoir le vrai du faux. Et donc, identifier les réels critères qui s'appliquent à son activité. Alors après, soyons honnêtes, on n'est pas sur place. Donc, certains critères sur je suis un prestataire qui fait de la cuisine. Et là, vous avez un restaurant qui coche toutes les cases, toutes les spécialités culinaires. On va pouvoir lui dire non, ça ne doit pas vraiment être la réalité. On va pouvoir creuser avec après sur des aménagements, sur le tourisme et handicap. On va rester sur du déclaratif de toute manière, sauf si le prestataire peut justifier avec un label. Et après, il y a votre connaissance du terrain sur certains champs qui peut venir malgré notre collecte. Votre connaissance du terrain peut aussi être importante quoi qu'il arrive. On est en complément du travail de l'office de tourisme. On ne peut pas se substituer complètement à votre connaissance terrain. Mais ces éléments-là et les particularités du terrain dans la phase de préparation avec vous, ce sont des choses qui peuvent être évoquées. Parce que le questionnaire qu'on va envoyer en ligne, certes, nous, on a un questionnaire qualité défini. Mais vous pouvez aussi nous dire, on est intéressé par mettre l'accent plutôt sur ces champs-là. On voudrait faire évoluer le tourisme handicap sur notre territoire. Du coup, on voudrait que le questionnaire le mette plus en avant. Et donc, nous, on va accompagner le prestataire pour qu'il puisse mieux renseigner ces informations-là et que vous, vous ayez un premier retour satisfaisant. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Je pense. On vous laisse activer votre micro, si vous voulez, pour nous dire. Oui, juste pour dire oui ou non. Je n'aurais pas dû dire que c'était enregistré. Allez, vas-y. T'es très clair. C'est gentil. Merci. C'est Camille du CRT. Merci Camille. Ah, c'est en train de te voir. En train de t'entendre. C'est gentil. Alors, Franck, on m'a demandé de présenter l'écran coût. Alors, je le mets. En fait, si vous avez envie de faire un test, une simulation, je vous rappelle que vous allez sur collecte.pday.cipa.fr. Au niveau du devis, vous pouvez coller les identifiants. Et là, vous avez le petit écran que je vous ai montré tout à l'heure. Je le remontre là. Hop. Et ça vous permet de dire, si je prends une collecte avec la version papier pour les fiches qui n'ont pas d'email, eh bien, voilà le devis qui va être calculé en fonction du nombre de fiches, du nombre d'aspects, selon l'option que vous choisissez. Donc, ça, c'est le site. C'est collecte.pday.cipa.fr. Enfin, collecte.pday.cipa, vous allez le trouver sur Google. Vous avez les coûts qui sont présentés ici avec comment ça marche. Bien sûr, les conditions qui réexpliquent la procédure, comment ça se passe dans une collecte, dans une saisie qualité. Tout ce que j'ai présenté aujourd'hui, vous avez les marches à suivre, ce qui se passe du côté de l'office, ce qui se passe du côté de CPA, les traitements des cas particuliers. Tout ça, ça devrait être dans les conditions générales normalement. Et puis, il y a des liens vers d'autres services CPA, mais ce n'est pas l'objet de cette présentation. Donc, voilà, je remonte le coût. Sur le coût, c'est Odile, ça va Montblanc ? Bonjour Odile. Bonjour Franck. Sur le coût, la saisie qualité, quand tu parles de 20 euros hors taxes par fiche et 5 euros par aspect, si une fiche a trois aspects, tu comptes 20 plus 15 ? Oui, pour l'instant, on est comme ça, oui, tout à fait. Ok, ok. Voilà. C'est vrai que la question se pose. On se l'est posé. Il y a déjà eu deux fois des modifications de tarifs par rapport au retour qu'on avait. On se rend compte que le temps de collecte pour les fiches fermées, au début, on s'est dit que les fiches qui sont fermées, on ne va pas les faire payer. Mais en fait, on passe énormément de temps avant de savoir qu'elles sont fermées. Et ce n'est pas forcément les fiches qui demandent le moins d'investissement. Donc, pour l'instant, on est sur une tarification comme ça, effectivement. D'accord. Merci. Après, on est d'accord qu'en termes de temps, ça peut demander beaucoup de choses sur la reformulation, la vérification, l'épuration des critères selon les aspects. Oui, c'est lourd, c'est sûr. C'est un vrai travail de fond. On est bien d'accord. C'est ça. Allez, je te propose qu'on avance sur la dernière via. Il semble qu'il reste encore une via derrière. Non, pas de souci. Eh bien, merci. Voilà. Écoutez, c'est le premier atelier avec les fournisseurs de services. Il y en a trois autres à venir avec Alpe Software, Authentic et DaHub. Plus d'autres ateliers autour de la collecte. Il y aura aussi les outils faits par les animateurs CDT du Vaucluse et CDT de l'Allier qui seront présentés également. Donc, voilà. Si vous suivez tous les ateliers, vous aurez un panel assez exhaustif de tous les outils et services de collecte qui existent au niveau, soit d'AppiDay directement, soit des fournisseurs sociétaires de l'écosystème. Franck, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Et puis, on espère que ça vous a bien intéressé. Je vois que quasiment tout le monde est resté jusqu'à la fin, qu'on a eu très peu d'absents. Je crois qu'il avait manqué deux personnes par rapport à la liste des inscrits. Et voilà. Et bien, merci beaucoup. Franck, je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot. Non, non. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, merci à vous de m'avoir invité et de me laisser la possibilité de présenter ces outils-là. C'est intéressant comme exercice, je trouve. Voilà. Super. Et puis, merci à Virginie qui était derrière aux manettes. Donc, c'est la femme de l'ombre. D'habitude, c'est l'homme de l'ombre, mais là, c'est la femme de l'ombre. Et voilà. Et qui a mis que ça sera bientôt disponible dans le replay. En principe, je pense qu'il faut à peu près 24 heures le temps qu'il recharge les éléments. Et bien, merci à tous. Et puis, à cet après-midi, 14 heures pour ceux qui le veulent sur Rapid Eye Photo. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Si. ... ..